Bonjour, moi c'est Remco, Product Genius chez BMW Garage Tag. Aujourd'hui, je vais pouvoir vous faire quelques explications autour de la série 5. A cause du confinement, on ne peut pas vous faire les explications physiques, ou très peu en tout cas. Donc pour ça, les explications du véhicule. Donc, pour la clé en tout cas, il y a moyen de verrouiller la voiture en appuyant sur celle-ci, déverrouillée ici, et en appuyant sur le bouton du coffre, le coffre peut s'ouvrir d'une façon digitale. Ici, vous avez l'éclairage de l'environnement qui va vous permettre d'activer l'éclairage de l'environnement pour pouvoir retrouver la voiture plus facilement sans devoir déverrouiller la voiture. Pour les voitures diesel chez BMW, il y a du AdBlue le jour d'aujourd'hui. AdBlue, c'est quoi ? Un additif sur votre carburant qui diminue l'émission de votre véhicule et c'est un petit peu à voir avec votre style de conduire. En général, vous allez pouvoir rouler entre 10 et 12 000 km et il y aura l'affichage à l'écran de bord qui vous demande, voilà, veuillez remplir s'il vous plaît. Pourquoi ça ? Le jour qu'il n'y a plus d'ABlue dans la voiture, elle ne démarre plus. Voilà, voilà. Entre temps, on a pris place au volant de la série 5. Donc ici, vous avez le verrouillage du véhicule mais elle verrouille automatiquement après une vitesse de 6 km heure. La rabattement des rétroviseurs à la main, donc en appuyant sur la fermeture de BMW, les rétroviseurs peuvent se rabattre aussi si vous avez le paquet à miroir. Si vous laissez les réglages côté gauche, le rétroviseur droit va rabaisser si vous mettez la voiture en marche arrière. Comme ça, vous avez une vue sur le trottoir pour protéger vos jantes. Si vous laissez côté droite, il n'y a rien qui se passe. Vous devez savoir que des voitures qui n'ont pas de paquet de miroir, que les rétroviseurs sont rabattables à la main, mais pas d'une façon électrique. Bloquer les fenêtres à l'arrière si besoin et à ouvrir le coffre. Donc, tant que vous avez le coffre électronique, il y a moyen de fermer le coffre entre-temps. Je prends place au volant. Ce qu'on voit côté gauche, c'est que les lumières peuvent fonctionner d'une façon automatique. Vous avez les feux anti-brouillard à l'arrière. De temps en temps, vous avez des feux anti-brouillard à l'avant aussi, en dépendant de la configuration du véhicule. La luminosité du visuel, plus ou moins fort, et les feux de parking, droite et gauche. Si un jour vous avez garé la voiture sur un chaussée, puisqu'ils peuvent vous capter plus facilement. l'envoi supplémentaire à pouvoir mettre quelque chose dedans et tirer deux fois pour ouvrir le capot. Voilà, le volant à régler en hauteur et en profondeur, à serrer ici en dessous. Et vous avez côté gauche la manette avec les clignoteurs, le bouton baisser de bolt compule. Donc ici, vous pouvez pouvoir vérifier votre consommation pendant votre trajet, vitesse moyenne, le niveau de l'huile comme exemple. Et ici en dessous, vous avez encore un deuxième bouton qui s'appelle I-Beam assist. C'est en fait, de pouvoir activer les grands phares tant qu'il y a très peu de lumière à l'extérieur. C'est une manette de vase avec un bouton supplémentaire, ce qui veut dire que ce ne soit pas toujours le cas sur toutes les voitures. Autrement, à acheter sur le site web de BMW Connected Drive. Côté gauche, vous avez le Cruise Control. Donc en appuyant sur ce bouton-ci, le Cruise Control peut s'activer avec un petit coup de plus par un et grand coup 10 km heure. De même façon pour pouvoir diminuer la vitesse. En appuyant sur le même bouton, il y a moyen de l'éteindre ou en appuyant sur le frein, de la même façon. Rest ou Resume pour reprendre la dernière vitesse mémorisée. Et 7, si la voiture vous propose une vitesse de 70 km heure, il y a moyen d'accepter puisque la voiture sait monter ou descendre la vitesse. Alors, pour le siège, en dessous de mon genou, côté droit, il y a moyen d'avancer et de reculer le siège. Ici, vous avez des sièges qui sont semi-médiaires. Électriques, donc voilà, plus bas, plus haut, à régler la clignaison ici et le dos. Il y en a encore des voitures qui ont, voilà, des ballons lombaires à gonfler et les ailes sur le coin, il y aura moyen aussi en dépendant. Il y a des voitures qui n'ont pas des sièges électriques et là, ça se fait simplement à la main. Mon collègue va s'installer à côté de moi ou derrière dans la voiture puisque je peux vous faire quelques explications côté droit ensemble avec les fonctionnalités du véhicule. Voilà, entre-temps, on a pris place au volant dans la série 5. Comme ce que vous voyez, la voiture a le LifeCockpit Professional. Côté droite, ce qu'on voit ici, c'est donc les essuie-glaces. Donc, un petit coup de plus, puisque, voilà, je vais d'abord activer votre contact, autrement, ça n'ira pas, puisque les essuie-glaces peuvent fonctionner d'une façon automatique, à changer l'intensité ici. Comme ce que c'est une berline, il n'y a pas d'essuie-glaces à l'arrière, autrement, vous avez encore la possibilité de tourner ici pour activer les essuie-glaces à l'arrière. Tirez vers vous, liquide essuie-glaces à l'avant. Volume plus ou moins fort et décrocher et raccrocher le téléphone ici. En l'appuyant sur celle-là, il y a moyen d'utiliser la commande vocale dans la voiture. Je vais vous expliquer encore un petit peu de plus là tantôt. La voiture va vous analyser la distance entre vous et le véhicule devant vous. Finalement, elle va pouvoir freiner automatiquement tout près d'un accident en vitesse de ville. Du même pour les piétons, jusque 60 km heure, ça va pouvoir fonctionner. Si vous roulez plus vite, vous seriez témoigné, dans l'affichage tête haute ou dans l'écran de bord du véhicule, qui vous demande, veuillez freiner s'il vous plaît. Finalement, la voiture va pouvoir réagir si besoin. Vous avez cette préférence à enregistrer un station de radio, numéro de GSM ou une adresse de navigation. Et voilà, si vous voulez avoir des annoncements du trafic, il y a toujours moyen de désactiver ou d'activer en appuyant sur le bouton côté gauche. Mode AM, FM, mais voilà, comme ce qu'on est dans l'année 2020, vous n'en avez plus besoin la plupart du temps. Automatique, voilà. Pour les températures, si j'appuie sur le bouton synchronisé, il y a moyen de gérer les deux températures en une fois. Dégivrer au maximum à l'avant, à l'arrière, et Max Airco Boost, là vous voyez, qu'elle va commencer à souffler 16 degrés dans la voiture. A changer l'intensité et la direction des souffleries, mais voilà, avec les boutons auto, ça va se gérer d'une façon automatique. Vous avez encore les sièges chauffantes, maximum, général, minimum, éteindre, du même pour le côté passager. Et le ressargement sans fil de votre GSM. A partir du iPhone 8, ça va pouvoir fonctionner, mais aussi pour les systèmes Android, qui sont un petit peu plus développés. Si le GSM se trouve là-dessus, elle soit en connexion avec l'antenne de l'extérieur, qui va vous permettre d'avoir une connexion qui soit deux fois mieux, comparé avec une connexion normale. Alors, une boîte auto, ça fonctionne comment ? Donc, en appuyant sur le frein, il y a moyen donc de démarrer la voiture, ici, donc voilà, elle démarre, et elle démarre toujours en parking. Parking, ça veut dire que vous n'avez pas moyen d'avancer, de reculer, même si j'appuie sur l'accélérateur. Donc, je mets mon pied sur le frein, j'appuie sur ce bouton côté gauche, pour pouvoir mettre la voiture en marche arrière, ou en marche avant. Si j'émets la voiture en marche arrière, la caméra de recul peut s'activer directement. Voilà, tout nouveau sur le bouton, pour pouvoir mettre la voiture en marche avant, et manuel sport, pour éventuellement changer les vitesses à la main, jusqu'à la, voilà, 8ème vitesse dans la série 5. Si, voilà, j'éteins la voiture, elle se met automatiquement en parking, parce que, vous avez une boîte auto. Une exception, si la voiture est en neutre, elle vous demande toujours d'appuyer, vous même sur le bouton parking, puisqu'elle a l'impression de se trouver au carroche. Eco, confort, sport, de base, la voiture, elle démarre toujours en confort. Il y a du moyen de la mettre en sport, pour avoir une conduite plutôt sportive, ou Eco Pro, pour des longues distances, comme exemple. Le frein à main, qui se trouve ici, donc tiré pour pouvoir activer, appuyer dessus pour pouvoir désactiver. Si je porte, voilà, ma ceinture, et je mets la voiture en vitesse, j'appuie sur l'accélérateur, le frein à main peut se desserrer d'une façon automatique. Auto Hold, ça veut dire quoi ? Dans le passé, vous deviez toujours appuyer sur le frein, au feu rouge. Autrement, voilà, la voiture, elle avance, voilà, légèrement. Cette fois-ci, ce n'est plus le cas. Donc, une fois que ce bouton-ci est activé, elle vous bloque tout le temps les freins, si vous appuyez, voilà, jusqu'au stationnement, sur le frein. Voilà, quoi dire au niveau des fonctionnalités des véhicules. Donc, côté gauche, vous voyez, tout est tactile au niveau de l'écran de bord. Je vais mettre la langage en français. Média, radio, là, il y a donc moyen de, voilà, pré-sélectionner un station radio, comme exemple, voilà, sur le 1, Q-Music. Côté droite, de mémoriser les stations sur une liste. Et Spotify a été intégré, qui va vous permettre de, voilà, scanner le code QR, pour avoir la connexion Spotify, immédiatement sur l'écran de bord du véhicule. Audio Bluetooth a été intégré, puisque ça va vous permettre de faire la connexion avec YouTube, Spotify, Deezer, Napster, comme ce que vous voulez. Et Screen Mirroring, c'est plutôt lié sur des systèmes Android. Si vous me posez la question, si Apple CarPlay et Android sont intégrés, oui. Dans la communication, il y a toujours moyen de le retrouver. Et dans mes autres vidéos, vous allez pouvoir trouver, comment faire la connexion avec la voiture, du même, pour tout votre répertoire de contacts. Navigation. Dans le passé, pour introduire une adresse chez BMW, il y avait simplement, voilà, le pays, la commune, la rue, et le numéro à introduire. Maintenant, voilà, recherche, donc c'est par mots-clés. Je vais faire la recherche avec le pavé tactile, donc Grimbergen, comme exemple, Grim, voilà, elle vous propose, Grima, non, Grimberg, voilà, Grimbergen, hop, E, ou G, N, voilà, G, N, voilà, espace, comme exemple, c'est K, O, O, L, voilà, Kohlmeisenstra, elle vous propose Kohlmeisenstra, donc j'en appuie là-dessus, peut-être, ou éventuellement, il y a moyen d'introduire encore un numéro, OK, voilà, et démarrer le guidage. Comme ce que vous voyez les couleurs, vert, jaune, orange et rouge, en dépendant du trafic du moment, là-dessus, elle va toujours essayer de vous proposer les guidages alternatifs. C'est valable pendant 3 ans dans la voiture, si vous avez du RTTI, ou du Real-Time Traffic Information. Côté droite, à terminer le guidage, et activer, désactiver les annonces vocales, comme ce que vous voulez. Configurer la carte, voilà, j'ai déjà mis les réglages, dans le sens de la marche, et elle va vous faire le zoom inautomatiquement, tant que vous devez prendre la sortie de l'autoroute. Feu de circulation sur l'itinéraire, et les images satellites en... Dans mes destinations reçues, il y a toujours moyen de, voilà, retrouver les destinations récentes, et de préenregistrer sur un numéro, si besoin. Car, donc là, il y a moyen de faire quelques petits réglages, le statut véhicule, le niveau de la blue, soit visible là-dedans, niveau de l'huile, et réglages, les réglages généraux, la langage a été mis en français, le rédacte, voilà, ont été réglés automatiquement, pour la Belgique, et vous avez un assistant personnel, avec la commande vocale. Donc, si je démarre la voiture, bonjour BMW, j'ai froid, j'augmente la température, et active le chauffage siège, ce sera vite plus agréable. Donc là, il y a moyen, de monter la température du véhicule, ensemble avec l'essai chauffante, à activer. Donc, comme ça, il y a toujours moyen de, voilà, donner une commande vocale, à la voiture. Donc, il y a moyen de, voilà, mettre un avertissement de vitesse, et la voiture, elle fera les mises à jour, du distance. Pour ça, c'est très très important, d'écrire le compte, sur le, voilà, site web de BMW Connected Drive, et à introduire, votre login, dans la voiture. Voilà, comme ça, la voiture, elle va pouvoir fonctionner, dans, voilà, c'est, les plus capacités possibles. Aussi, pour les mises à jour du GPS, qui feront partie de votre véhicule, pendant les premiers 3 ans, qui suit, il y a moyen d'aller télécharger, les mises à jour du GPS, sur le site web de BMW Connected Drive, avec le login, que vous avez créé. Si on continue, dans les réglages, voilà, l'éclairage à l'extérieur, qui soit activé, pendant 30 secondes, si vous déverrouillez la voiture, voilà, il y a toujours moyen d'adapter, jusqu'à 240 secondes, si besoin. Aide à la conduite, ça ressemble un petit peu, à ce bouton-ci, donc ça, on a déjà eu. L'écran d'affichage, voilà, écran de contrôle, celle-ci, elle n'a pas d'affichage, d'aide haute, mais tant que ça soit le cas, il y a toujours moyen, de le retrouver, ici, dedans. Portes, accès au véhicule, voilà, le rabattement des rétroviseurs, d'une façon, digitale. Si, vous n'avez pas, le paquet miroir, comme ce que je vous ai dit, ça ne soit pas le cas, et là, vous devez rabattre les rétroviseurs à la main. La fermeture du toit, d'une façon automatique, tant qu'il commence à pleuvoir, ou, si vous n'étiez pas dans la voiture pendant 6 heures. Signale sonore, voilà, si vous voulez savoir si la voiture soit verrouillée, oui ou non. L'éclairage à l'intérieur, qui soit bleu pour le moment, si vous voulez que ça soit, voilà, mauve comme exemple, orange, en dépendant de ce que vous voulez, il y a moyen d'adapter la luminosité, et l'éclairage dynamique, ça veut dire, si la portière n'a pas bien été fermée, ça commence à clignoter rouge, pour vous dire, voilà, vous n'avez pas bien fermé votre portière, et réduit, voilà, éventuellement, pendant les trajets de nuit. À choisir, si c'est simplement votre portière qui s'ouvert, ou les quatre au déverrouillage du véhicule, ou simplement le coffre, et, et, ou les portières, si besoin. Carrying car, voilà, vous avez deux possibilités, Vitalize et Relax, pour le moment, voilà, je n'ai pas d'accès, c'est simplement parce que le moteur, il ne tourne pas. Là, il y a moyen donc, de démarrer le programme Relax, ça veut dire que les températures vont s'adapter, les sièges chauffantes qui vont pouvoir s'activer, puisque, voilà, vous pouvez sortir un petit peu plus relax de votre véhicule, ou, voilà, Vitalize, voilà, ça va vous permettre, donc, voilà, de sortir plus frais de votre véhicule, si vous avez, voilà, un rendez-vous qui était plutôt lourd, comme exemple. La note d'utilisation, à trouver digitalement, au niveau de l'écran bord, et quelques explications qui sont, voilà, pré-programmées dans la voiture, Apple CarPlay, Android Auto, et BMW Assistance, avec le service conciergerie, qui va pouvoir, vous donner la possibilité, où c'est un assistant personnel, qui peut vous répondre, 24 sur 7, sur vos questions. Vous avez encore les trois pages, voilà, ça va vous permettre, ou, les pages vont vous permettre de, voilà, personnaliser, comme exemple, donc, voilà, je change, l'horloge, des technologies, voilà, hop, comme ça, c'est plus facile à regarder ce qui se passe sur l'écran, et quelques raccourcis, qui pourront pouvoir vous guider directement, pour arrêter le guidage, retrouver les messages de BMW. Vous avez encore l'alarme, qui se trouve ici, donc, si vous verrouillez la voiture, l'alarme est activée, de l'intérieur et de l'extérieur. Si un jour, il y a un chien, comme exemple, qui se trouve dans la voiture, la voiture, elle peut avoir l'impression d'être remorquée, du même, sur un bateau, ou un train. Si vous voulez éviter ce genre de truc, il y a moyen de cliquer deux fois, sur la fermeture de BMW, qui va vous permettre, que l'alarme soit moins sensible. Si vous déverrouillez, et voilà, vous verrouillez la voiture de nouveau, l'alarme soit de nouveau, complètement en fonction. Vous avez encore le bouton de secours, qui se trouve ici. Donc, en appuyant là-dessus, la voiture va envoyer, un appel d'urgence, vers BMW. Ils viennent à l'intérieur de votre véhicule, pour vous demander ce qu'il y a, et de vous aider, si besoin. Ça, c'est un bouton forcé. Si un jour, vous avez un accident, avec explosion d'airbike, comme exemple, le bouton peut s'activer, d'une façon automatique. Si vous ne réagissez pas, ils vont pouvoir vous envoyer le secours, sans un seul communication. Alors, j'espère bien de vous avoir donné, voilà, quelques explications, concernant la voiture. Si vous avez encore des questions supplémentaires, dans le futur, n'hésitez pas, à nous contacter, sur le numéro, 02-758-0025, ou de m'envoyer un petit mail, sur, voilà, remco, r-e-m-c-o, point, bouclier, donc, w-o-e-k-i-e-r, arrobasetagne.net.bmw.be Encore une bonne journée.